Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Et bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ, il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tâche, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi, le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. Et tes fils, autour de la table, comme des plans d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait « À quoi le règne de Dieu est-il comparable, à quoi vais-je le comparer ? » Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu ? » Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu ! Chers frères et sœurs Les textes de ce jour nous ouvrent à une profondeur spirituelle qui touche aux réalités les plus fondamentales de l'existence humaine et divine, le mystère du mariage et celui du royaume de Dieu. Mais avant de plonger dans cette méditation, arrêtons-nous un instant pour contempler ce que ces deux réalités révèlent de l'amour divin. C'est un amour qui dépasse de loin nos perceptions humaines, un amour qui se cache dans l'ordinaire, qui se donne dans le sacrifice, et qui grandit dans le silence, tel un levain dans la pâte. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous présente une image exaltée et mystique du mariage. Pour Paul, le mariage n'est pas une simple alliance contractuelle entre deux êtres. Il est le reflet du mystère de l'union entre le Christ et l'Église. Cette comparaison est essentielle car elle nous force à voir le mariage à la lumière du mystère pascal, l'amour qui se livre, qui souffre, qui meurt et qui ressuscite. C'est un amour qui traverse la douleur pour atteindre la gloire, un amour qui ne cesse de se renouveler dans le don de soi. Lorsque Paul parle de soumission réciproque, il ne nous invite pas à une domination humaine ou à une autorité oppressive. Il parle d'un amour qui se déploie dans l'humilité et le service, un amour qui s'inspire du Christ, lui qui s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Dans cette logique, la soumission devient un chemin de liberté, car elle libère de l'égoïsme et ouvre à la plénitude du don. L'époux est appelé à aimer son épouse comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'au don total de soi. C'est une vocation à vivre un amour cruciforme, un amour qui porte en lui les marques de la croix, mais aussi les promesses de la résurrection. Cet amour, chers frères et sœurs, est une école de sainteté. Il ne s'agit pas d'un idéal abstrait ou lointain, mais d'une réalité profondément incarnée dans le quotidien. Chaque geste, chaque parole, chaque attention devient un lieu de rencontre avec le Christ, un espace où l'amour divin prend chair et transforme nos relations humaines. Le mariage devient ainsi une icône vivante du mystère du salut, une réalité sacramentelle qui révèle la présence du Christ au sein même de la vie conjugale. Mais pour que cet amour fleurisse et grandisse, il doit être vécu à la lumière du royaume de Dieu, tel que Jésus nous l'enseigne dans l'Évangile d'aujourd'hui. Les deux paraboles de la graine de moutarde et du levain sont des clés de compréhension de la manière dont le royaume se déploie dans nos vies. Jésus nous montre que le royaume commence de façon humble, presque insignifiante, mais qu'il porte en lui une puissance de transformation immense. La petite graine, si fragile et discrète, devient un arbre qui donne refuge aux oiseaux. Ce processus de croissance n'est pas spectaculaire, il se fait dans la patience, dans le secret, dans le mystère. Le levain, lui aussi, agit de manière imperceptible, mais il transforme toute la patte. Il est le symbole du travail silencieux de la grâce dans nos âmes. Nous ne percevons peut-être pas toujours immédiatement l'action de Dieu, mais elle est à l'œuvre, jour après jour, dans les petites décisions, les petits gestes d'amour, dans cette persévérance silencieuse dans la foi et la charité. Le royaume de Dieu grandit en nous, même si nous ne le voyons pas. Il fait lever notre vie, comme le levain fait lever la patte, pour nous transformer en offrandes vivantes à Dieu. Chers frères et sœurs, le mariage et le royaume de Dieu sont deux réalités liées par cette même dynamique de croissance et de transformation. Dans le mariage, comme dans notre vie spirituelle, Dieu nous appelle à une patience active, à une confiance profonde dans son plan. Nous sommes invités à accepter de planter les petites graines de l'amour, à verser le levain de la grâce dans nos relations, et à croire que Dieu, dans sa miséricorde, fera grandir ses semences au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le véritable amour, qu'il soit conjugal ou spirituel, ne cherche pas des résultats immédiats ou spectaculaires. Il sait que la véritable transformation se fait dans le temps, dans la fidélité, dans les épreuves traversées ensemble. C'est un amour qui se purifie et se sanctifie à travers la persévérance dans le bien, à travers les sacrifices quotidiens, et surtout, à travers la foi en la promesse de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à ne pas nous décourager face aux petites choses de la vie. Ce qui paraît insignifiant à nos yeux est souvent le lieu privilégié où Dieu opère ses plus grandes œuvres. Acceptons de vivre dans cette confiance, de donner et de recevoir cet amour qui grandit en silence, et de croire que le royaume de Dieu, planté en nous comme une graine, est destiné à devenir un arbre qui portera des fruits pour la vie éternelle. Amen Prions ensemble Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'amour que tu nous as révélé en Jésus-Christ. Apprends-nous à vivre cet amour dans toutes les dimensions de notre vie, que ce soit dans nos relations familiales, conjugales ou dans notre marche spirituelle. Donne-nous la patience nécessaire pour laisser grandir les petites semences de ton royaume en nous, et fais-nous confiance en ton œuvre silencieuse de transformation. Seigneur, fais de nos vies des reflets de ta présence, des témoins de ta grâce, et que ton amour, comme le levain dans la pâte, fasse lever notre existence tout entière pour ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen Sous-titres par Jérémy Diaz